Le maire de la Ville de Beauharnois, M. Claude Henault. Bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le rapport des activités de la Ville de Beauharnois pour l'année 2015. Nous avons, au cours de l'année, poursuivi l'implantation du programme Beauharnois 2020 en misant sur le développement économique. Pour ce faire, nous avons procédé à l'aménagement d'un parc industriel de près de 13,9 millions de pieds carrés de terrain que nous avions acquis d'Hydro-Québec et qui nous ont été cédés par Rio Tinto-Alcan. Ce projet de parc industriel a déjà généré des investissements de près de 250 millions qui, à terme, pourront rapporter près de 4 millions de revenus de taxes par année, sans compter que ça a généré un revenu de la vente des terrains de près de 14 millions. À cela, il faut ajouter les projets de développement commerciaux, c'est les projets Ardennes et Espace 30, qui vont générer des investissements de l'ordre de 90 millions et permettre la création de plus de 500 emplois. Au terme de l'année 2015, nous devrions dégager un surplus d'opérations de l'ordre de 11,5 millions, qui nous permettra d'accorder une réduction de taxes de l'ordre de 1,5 % pour une deuxième année consécutive. Avant de vous présenter le rapport des activités, je voudrais remercier le personnel de la Ville et les membres du Conseil pour leur dévouement et leur implication constante au cours de toute l'année. La directrice générale de la Ville de Beauharnois, Mme Julie Fortin. Concernant le développement résidentiel, Beauharnois a connu une année des plus intéressantes avec la création de 93 nouveaux logements. Tous les types d'habitations ont été construits en 2015, qu'on parle de maisons isolées, jumelées ou multilogements. Ce sont tout particulièrement les deux extrémités de la Ville qui ont connu un essor intéressant. Les promoteurs ont investi 10 millions de dollars dans la création de ces nouvelles unités d'habitation. Concernant le développement commercial, on ne peut passer sous silence le gigantesque projet du boulevard Cadieux. C'est le groupe Canac, Arden et Sobase qui ont acquis près de 800 000 pieds carrés de terrain et qui vont accueillir de nouvelles bannières telles que McDo, IGA, Jean Coutu, Dollarama et bien d'autres. Les promoteurs vont investir 46 millions de dollars et créer 750 nouveaux emplois. Au cours des prochains mois, on va également connaître l'éclosion d'un second projet commercial autoroutier nommé Espace 30. Les promoteurs vont investir 45 millions de dollars et créer 500 emplois sur ce site. On souhaite y aménager restauration rapide, essencerie et un hôtel. En ce qui a trait au développement industriel, la Ville a adopté un règlement d'emprunt de 30 millions de dollars afin de compléter les infrastructures municipales dans le parc industriel de Beauharnois. En 2015, l'ensemble des infrastructures municipales ont été complétées. Il ne reste qu'aux partenaires à déployer leurs équipements. Ceci nous a permis de rendre disponibles 13,9 millions de pieds carrés de terrain pour la vente pour de nouvelles entreprises dans le parc industriel. À ce jour, déjà 4,2 millions de pieds carrés sont vendus, 3,4 sont liés par des promesses d'achat et il ne reste que 6,3 millions de pieds carrés libres pour la vente. Mon nom est Steve Saint-Onge, coordinateur aux infrastructures pour la Ville de Bournois. En 2015, la Ville de Bournois a investi près de 5 millions pour toutes les infrastructures de rues. Trois rues ont nécessité la réfection du pavage complet et deux rues ont nécessité la réfection du pavage et des égouts et de la caduc. En 2015, la Ville a procédé au pavage du rang Saint-Joseph, du rang Saint-Anne et de la rue Richardson. Sur cette artère, une piste multifonctionnelle a été aménagée. En ce qui concerne les rues Saint-Joseph et des Écossais, la Ville y a réalisé des travaux de réfection complets de pavage, d'égouts et d'aqueduc. Mentionnons enfin qu'au cours de la dernière année, les travaux de réaménagement du boulevard Cadieux et du chemin du canal ont été finalisés. En ce qui concerne la réfection de la bibliothèque et du centre communautaire, voici Éric Brunet. Au service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, deux grands projets ont mobilisé notre attention en 2015. Parlons tout d'abord de la bibliothèque de Beauharnois, inaugurée le 6 juillet dernier. Les travaux de rénovation nécessitaient un budget de 4,2 millions de dollars. La bibliothèque de Beauharnois a été entièrement rénovée grâce à un investissement de 3 millions de dollars de la Ville et à une aide financière de 1,2 million du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Ces travaux de réfection ont permis de doubler la superficie initiale, permettant ainsi l'aménagement de nouvelles installations modernes et fonctionnelles. On y retrouve notamment un ascenseur, une nouvelle mézanine, des aires de travail sectorielles, six postes Internet, des espaces créés spécifiquement pour les tout-petits, les ados, les documentaires, les romans et les périodiques. Quant au centre communautaire, la Ville de Beauharnois a investi 1,5 million de dollars dans les travaux de réaménagement. En 2015, plusieurs améliorations ont été apportées au centre communautaire. Notons l'agrandissement de la salle Marie-Rose, l'accessibilité à six locaux de type multifonctionnel, le rafraîchissement complet des unités sanitaires, l'aménagement d'une cuisine communautaire, une nouvelle fenestration et la climatisation complète du centre. Au chapitre des infrastructures en loisirs, mentionnons également la modernisation des quatre rampes de mise à l'eau, de même qu'un investissement de 30 000 $ pour l'aménagement de jeux modulaires au parc poissant. Pour vous parler de Beauharnois en santé et de la politique de la famille et des aînés, écoutons Anne Boutillé. Après 11 mois de consultations et de travail avec le comité de pilotage, le 12 novembre dernier, la Ville de Beauharnois a finalement présenté sa politique de la famille et des aînés. Cette nouvelle politique vise à répondre aux besoins particuliers des familles et des aînés en mettant de l'avant des actions et des mesures susceptibles de leur assurer la qualité de vie à laquelle elles aspirent. La politique de la famille et des aînés de Beauharnois comprend sept axes d'intervention, 23 orientations et plus de 60 actions qui seront réalisées au cours des prochaines années. Le 31 août dernier, la coopérative de santé ouvrait finalement ses portes pour accueillir les citoyens et leur offrir des services de santé. J'ai le plaisir de vous présenter Mme Nancy Soto, la coordonnatrice. Bonjour. La coopérative de solidarité Beauharnois en santé offre des services de santé de proximité accessibles aux citoyens en partenariat avec des professionnels de la santé regroupés dans une communauté de pratiques interdisciplinaires. À ce jour, la coop compte sur Karine Leduc, infirmière clinicienne, François Leduc, psychologue, Claudia Pitre, nutritionniste diététiste, Lanniel et associée audioprothésiste, Marie-Josée Michaud, travailleuse sociale, de même que les docteurs Audrey Couture et Benoît Therrien, potéâtre. Tout récemment, une spécialiste en médecine interne, Dr Gisleine Isaboué, s'est jointe à l'équipe de professionnels de la coop santé. Bonjour, mon nom est Sylvain Gendron, directeur d'interviews publics pour la ville de Beauharnois. Au cours de la dernière année, la ville était proactive en matière d'environnement. L'éco-centre suscite beaucoup d'intérêt auprès de la population. Six conteneurs vous permettent de déposer les bardeaux d'asphalte, le bois, le gyps, les autres matériaux de construction, les petits appareils électroniques et les résidus domestiques dangereux. Les électroménagers et les pneus sont dorénavant acceptés à l'éco-centre. Afin de réduire de façon considérable le volume de déchets dirigés vers les sites d'enfouissement, la ville a mis en place une nouvelle réglementation sur la gestion des matières résiduelles. La grande réduction favorise à la fois la réduction, la récupération, le recyclage et le réemploi des matières. Parmi les faits saillants du règlement, notons la collecte mécanisée des déchets, l'horaire aux deux semaines d'octobre à mai, le nombre de bacs permis par unité d'habitation, l'herbicyclage et les collectes spéciales. En 2015, la Ville a aménagé 15 bacs de tri sélectifs dans les parcs afin de permettre aux citoyens et aux visiteurs de jeter, de recycler et de composter. Les toitures de gravier du garage municipal, de l'aréna André-Richard, de la bibliothèque et de l'hôtel de ville ont été remplacées par une membrane de type TPO blanche. Ces nouvelles toitures, combinées à une isolation dite « performante », augmentent considérablement la valeur énergétique des bâtiments. En 2015, la Ville a adopté une nouvelle réglementation concernant la consommation responsable de l'eau potable. Ainsi, toutes les entreprises industrielles, commerciales, publiques et institutionnelles, construites après mai 2014, doivent maintenant procéder à l'installation d'un compteur d'eau. Mentionnons enfin que la Ville de Beauharnois a adopté une nouvelle réglementation concernant l'utilisation des pesticides sur son territoire. Elle a également octroyé un mandat à la firme Crivère afin d'effectuer le dépistage de la grille Dufresne. Nos actions ont été nombreuses et percutantes. D'ailleurs, plusieurs villes ont communiqué avec nous pour connaître nos façons de faire. Pour les grands événements, voici maintenant Loïc Lessard. En 2015, le Service des loisirs de la culture et de la vie communautaire a contribué à la réussite de plusieurs événements majeurs. La participation à ces activités a été remarquable. Les régates de Beauharnois ont d'ailleurs établi un nouveau record d'assistance. La fête des citoyens a obtenu un franc succès du 25 au 28 juin avec ses spectacles, son feu d'artifice et ses activités pour toute la famille. Plus de 600 personnes ont osé affronter le défi X-Training le 26 juillet dernier dans le Bois-Robert. Une course de 5,7 kilomètres comportant plus de 50 obstacles s'adressait à la clientèle élite et aux adultes. Une autre course d'un kilomètre comportant 10 obstacles a permis aux jeunes de 14 ans et moins de s'initier à ce type d'activité. La première fête gourmande a suscité beaucoup d'intérêt les 15 et 16 août au Parc sauvé. Plus de 2500 visiteurs ont dégusté les produits de la région dans une ambiance très conviviale. La neuvième édition des régates de Beauharnois a connu un succès extraordinaire aux abords du Parc boursier les 5 et 6 septembre. Plus de 40 courses enlevantes, une météo remarquable et un record d'assistance avec 7500 visiteurs. Le 10 octobre dernier, le musée québécois d'archéologie Pointe-du-Buisson a été l'hôte d'une troupe de danse bretonne. Cette visite a permis de célébrer, à travers l'art de la danse, les pratiques culturelles transmises de génération en génération. Maintenant, pour nous parler des communications à la Ville de Beauharnois, Pamela Nantel. Merci Loïc. Les communications avec les citoyens représentent un grand défi. La Ville est en constante évolution. Il faut donc informer rapidement et efficacement les gens afin que tout le monde s'adapte à notre nouvelle réalité. D'ailleurs, la mise en place du système automatisé de messagerie, l'amélioration du site Internet et l'envoi de l'infolette sur une base hebdomadaire ont fait partie de nos priorités en 2015. La mise en place du service automatisé de messagerie permet à la Ville de transmettre un message personnalisé aux citoyens par téléphone, par message texte ou par courrier électronique, en cas de mesure d'urgence ou en situation prioritaire. Ceci est un message important de la Ville de Beauharnois. Un avis d'ébullition est en vigueur pour votre secteur et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le site Internet de la Ville est une source d'informations complètes sur tout ce qui concerne notre municipalité. En plus des mises à jour quotidiennes, les citoyens ont maintenant la possibilité de consulter en ligne le rôle d'évaluation foncière. L'infolettre est publiée chaque semaine. Les abonnés reçoivent par courriel, en temps réel, les nouvelles concernant la Ville, de même que les actualités et les événements à venir. Prochainement, de nouveaux panneaux de signalisation, plus esthétiques et modernes, seront aménagés sur le territoire de la Ville. En 2015, la Ville de Beauharnois a adhéré à la campagne promotionnelle Savo-de-Lors de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Cette vaste opération de séduction vise à faire rayonner la région à travers le Grand Montréal. Au cours de la dernière année, plus de 42 000 $ ont été attribués dans le cadre du programme de soutien à la vitalité commerciale. La Ville a également réalisé des travaux de préparation à la place commémorative du 150e afin de pouvoir accueillir des œuvres d'Armand Vaillancourt. En février 2015, la Ville de Beauharnois participait au salon Expo Habitation pour une deuxième année à titre de « Ville à l'honneur de l'événement ». Plus de 105 000 visiteurs ont foulé le kiosque de la Ville. Cette année, plus de 260 personnes ont pris part aux croisières découvertes Beauharnois-Château-Gay. Les participants pouvaient ainsi découvrir les Îles-de-la-Paix, le lac Saint-Louis, la rivière Château-Gay, la centrale hydroélectrique de Beauharnois, de même que l'île Saint-Bernard. Pour vous parler du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile, écoutons maintenant Jean-Maurice Marleau. Au cours de l'année 2015, nous avons fait l'acquisition de nouveaux équipements afin d'améliorer la qualité de nos services. Nous pouvons compter ainsi sur des ressources matérielles et humaines afin de limiter les dégâts. En 2015, la Ville a fait l'acquisition d'un nouveau camion pompe-citernes afin de mieux desservir les secteurs plus ruraux. Ce camion peut transporter jusqu'à 3 000 gallons d'eau ainsi que de la mousse à air comprimé. En novembre dernier, la Ville a confirmé l'engagement de Judith Boyer à titre de technicienne en prévention incendie. Elle travaillera principalement auprès des entreprises à haut risque et des fermes agricoles. En 2015, la Ville de Beauharnois a procédé à l'engagement de nouveaux employés. Louis-Anne Sorena, mécanicien en climatisation et chauffage. Marco Amiotte, opérateur de rétrocaveuses. Anne Boutillé, coordonnatrice à la culture et à la vie communautaire. Judith Boyer, technicienne en prévention incendie. Jean-Michel Dupont, surintendant à la gestion des eaux. Miguel Fay, électricien d'entretien. Cynthia Franquin-Randlet, technicienne en documentation, bibliothèque. Joannie Langevin, horticultrice. Pénélope Larose, conseillère à l'urbanisme. Mercedes-Lucier Trépanier, trésorière adjointe. Stéphanie Paquette, responsable de l'approvisionnement. Josiane Perrault, coordonnatrice logistique opérationnelle. Simona Sofinetti, technicienne en documentation-archives. Steve Saint-Onge, coordonnateur aux infrastructures. Micheline Théoret, adjointe à la direction générale. Une belle et enrichissante année s'achève. Toutes les réalisations que vous avez vues dans cette vidéo n'auraient plus à être possibles sans une équipe mobilisée, dynamique et multidisciplinaire. En mon nom personnel et au nom du conseil, je tiens à vous dire merci du fond du cœur. Tous ensemble, chaque membre de l'équipe ont leur particularité, mais ensemble, ils forment un tout inébranlable, capables de réaliser de grandes choses. Maintenant, place à 2016, qui sera, grâce à vous tous, tout aussi époustouflante. Voici les membres de votre administration municipale. Le maire de Beauharnois, Claude Hénault. La directrice générale, Julie Fortin. Les conseillers municipaux, Guillaume Lévesque-Sauvé. Michel Quevillon, Gaétan Dagenais, Linda Toulouse, Jacques Daou et Patrick Lagnel. Les ressources humaines de la ville constituent notre plus grande richesse. J'ai maintenant le plaisir de vous les présenter. La direction générale et le service du greffe. Le conseiller stratégique, développement durable et relations gouvernementales. Réceptionniste et secrétaire du conseil municipal. Les services administratifs et financiers. Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. La division de l'urbanisme et de l'occupation du territoire. La division des travaux publics. La division de l'hygiène du milieu. Le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile. Le bureau d'immatriculation de la SAAQ. Comme on a pu le voir, l'année 2015 aura vraiment été une année extraordinaire pour la ville de Beauharnois. Et 2016 s'annonce tout aussi florissante. Effectivement, de nombreux projets sont à prévoir pour l'an prochain. Au niveau industriel, seulement pensons au projet Autary qui a déjà été annoncé et qui parle d'un investissement de plus de 100 millions. Au niveau de la marina, la capitainerie, des investissements importants. En termes aussi de dépuration des eaux, on parle de 12 millions d'investissements au niveau de l'usine pour mettre nos installations en mesure de recevoir les 20 000 personnes qu'on attend dans le quart de Beauharnois 2020. Et bien sûr, la réfection de la rue Hélisse au cadre du centre-ville de Beauharnois. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...